Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, l'analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading, on commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine, donc quelques news sur l'inflation européen et US, enfin européen plutôt allemand, donc l'IPC allemand mardi matin et l'IPC US plutôt mardi début d'après-midi. Pour le reste, on notera donc le président de notre camarade Ursula, on ne sait jamais à quoi s'attendre, donc attention à la volatilité, on ne sait pas trop quand aura lieu ce discours, le 14 septembre. Si vous tradez le GBP-USD, vous avez également l'indice des prix à la consommation qui sera impactante sur le GBP, donc le mercredi 14 septembre début de matinée et puis après des informations sur le NSD-AUD si vous tradez ce type de devise et pour le reste, on va être à peu près calme, quelques news qui nous préparent plutôt pour la dernière semaine de septembre pour avoir un petit peu plus de réaction. On voit que la semaine dernière, la BCE a augmenté le taux d'intérêt, ce qui a fait un peu remonter l'euro-dollar, on va reparler juste après, mais bon, il ne faut pas s'attendre, enfin il faut s'attendre, je pense, à ce que la Fed fasse peut-être même un peu mieux et qu'on retrouve un taux d'intérêt plus important aux US, si ce n'est pas cette fois-ci, il sera celle d'après. Donc bon, ça va yoyoter un petit peu au niveau de l'euro-dollar, mais cette semaine, je pense qu'on va être un peu moins impacté que la semaine dernière ou peut-être les deux semaines à venir. Allez, on commence tout de suite avec le bitcoin en euros. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le bitcoin en euros ? La semaine dernière, il ne s'est absolument rien passé, on reste donc dans la même configuration baissière sur le long terme et partant de là, je ne vois pas trop l'intérêt de trader le bitcoin pour l'instant, y compris en court terme. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bitcoin définitivement. Bon, pour l'instant, on est en baisse. On peut bien sûr s'amuser à vendre à découvert, mais je pense que c'est plus intéressant si vraiment on veut investir, de se mettre plutôt à l'achat, mais quand ce sera le bon moment. Et là, clairement, vous voyez que vous avez un tunnel baissier, un RSI, un stochastique en dessous des zones de neutralité respectives donc à 50. Bon, c'est baissier, c'est tout. Quand on sera sorti de ça, on pourra en reparler, mais là, pour l'instant, c'est vraiment baissier. Bon, le DAX, quant à lui, il nous fait un petit peu la même chose. On a quelque chose de baissier qui a commencé, effectivement, quand le stochastique est passé sous les 50 et le RSI est fait de même. Donc, en gros, il y a à peu près là. On a commencé à avoir quelque chose plutôt comme ça. Et on reste dans ce mood-là. Pour l'instant, on est toujours baissier. Donc, trop tôt pour investir, je pense, le rebond sur le DAX me paraît bien prématuré. Ce n'est pas encore le moment. Ça n'empêche pas qu'on peut regarder ce qui se passe aux unités de temps plus courtes puisque, bon, la semaine dernière, on a eu une baisse suivie d'une remontée. On voit qu'ici, on a eu une belle mèche. Donc, on peut voir ce qui se passe en journalier. Donc, on retrouve ce range dont j'avais déjà parlé la semaine dernière avec une forte probabilité finalement qu'on rebondisse un effet de rejet du support résistance ici qui est un creux dans volume par prix qui donc réagit à peu près normalement et retourne tendance à renvoyer le prix vers le point consensuel qui est ici, qui a peut-être d'ailleurs un poil bougé, on pourra l'adapter. Mais voilà, on va être dans cette zone de range-là. Je pense que l'issue à terme sera quand même une baisse. C'est pour ça que je reste sur le long terme baissier en tant que les indicateurs et le prix du même mouvement du prix du même est baissier. Mais voilà, sur le plus court terme, on peut s'amuser à ranger, donc à faire des extrêmes quand on arrive ici, de viser un point vers le bas et quand on arrive ici, de viser un point ici. Donc, en revenir sur la zone noire, à peu près ici, en sachant que les points consensuels bougent au fil des transactions. Donc ici, il est plutôt là. Ici, on voit qu'il y a un creux. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas très clair. Il est là ou il est là, on ne sait pas trop. Et les creux dans le volume par prix sont en train de se reboucher. Donc celui-ci n'est plus vraiment pertinent. On va le laisser quand même. Mais peut-être changer sa taille parce qu'il a une pertinence moins importante dans la mesure où c'est effectivement un creux local. Mais par rapport à ce gros bout ici, il est clairement absorbé. Il est dilué dans ce gros chantier-là. Je pense que si on s'amuse à le voir en une semaine, ça sera un petit peu plus clair. Hop. Voilà. Donc ici, on a un pic dans le volume par prix ici aussi. Puis le creux apparaît ici. Et le mini-creux est fatigué. Voilà, celui qu'on a vu en journalier, il est ici. Donc il n'est vraiment pas pertinent par rapport à celui-ci. Donc voilà, trading en range sur le court terme et sur le long terme, on reste baissé pour le DAX. Alors l'euro-dollar, très intéressant. L'euro-dollar, on était sous la parité qui est à peu près... Tiens, je ne l'ai pas tracé aujourd'hui, la tracée, qui est à peu près ici. On était sous la parité depuis à peu près 2-3 semaines. Et là, avec l'annonce de la VCE, donc une rehausse des taux de 0,75 %, ce qui à mon avis est complètement négligeable par rapport aux 9 %, on va dire officiel, d'inflation qui est en Europe. Mais bon, peu importe. Avec cette hausse de taux, on est remonté au-dessus d'un. Donc on a un petit retour de flamme. Maintenant, il faut mettre ça en relation à tout ce qu'on a eu comme baisse. C'est une petite hausse, c'est vraiment un petit phénomène, c'est un épiphénomène où finalement on repasse au-dessus d'un. Et si on s'amuse à regarder effectivement les pics de l'une part prise et les creux, eh bien on est complètement dans cette... et en plus dans le tunnel baissier dont je parle depuis un bon moment maintenant, on est toujours dans cette optique-là. Le stochastique est sous les 50, le RSI aussi. Et là, le mouvement qu'on a est un mouvement classique, je dirais, de rejet, un support résistance qui est rose, donc qui correspond à un creux dans le volume par prix, vers un POC, un point consensuel, donc la ligne noire correspond à un pic de volume par prix. Donc à quoi on peut s'attendre ? Bon, je pense qu'on va encore bénéficier un petit peu de cette hausse de taux, tant que la Fed n'aura pas fait son annonce, et qu'on peut avoir très bien un point, un prix qui remonte jusque là, mais avant de redescendre parce qu'effectivement la tendance reste baissière. Et je dirais, bah du coup là on se retrouve qu'il y a un point d'entrée intéressant pour fondre de l'euro et acheter du dollar sur le long terme, donc quelque chose que j'ai guetté, que j'ai déjà fait ici, voilà, j'ai mis la flèche à peu près ici, donc j'ai un peu raté la courbe, mais je suis rentré dans cette idée-là, cette philosophie-là, je pense que là on va avoir un nouveau tour de manège à jouer, bah pour accompagner la chute de l'euro, puisque comme je le disais, avec 0,75% d'augmentation du taux pour une inflation de 9%, c'est pas comme ça qu'on va lutter contre l'inflation. Et puis cette inflation-là semble quand même pas liée à, même si c'est quand même beaucoup de monnaie, mais elle semble plus liée quand même à un problème de coût d'énergie qu'autre chose, et donc bah il faut agir là-dessus plutôt que sur le taux d'intérêt qui va certainement mettre à genoux les pays surendettés, dont la France, et qui va donc très vite limiter l'expansion, le taux d'intérêt, il va pas monter à 9%, je pense que ce sera l'apocalypse avant. Donc on peut s'attendre, je dirais qu'à long terme, sur une chute tout à fait rationnelle de l'euro-dollar, peut-être pas en une seule fois, mais ça va peut-être, voilà, un petit peu tergiverser. Mais voilà la philosophie, je n'ai plus grand-chose, moi, en euros, un minimum, j'ai beaucoup de choses en dollars, justement, en regardant cette simple courbe et en s'abstenant de faire des analyses, comme je viens de faire, sur les analyses fondamentales sur l'euro-dollar, donc pour l'instant ça baisse, donc moi j'en profite, point barre. Sur une base un peu plus court terme, donc on reste dans un train de baisser, on l'a dit, et on a un range local qui est en train d'occuper de part et d'autre des 1, tout simplement, on est en train de se battre autour du 1, est-ce que ça va monter ou descendre. Il n'y a pas trop d'intérêt à essayer de savoir ce qui va se passer, je pense quand même que ça va être baissé, mais ça, ça engage que moi. Il y a, je dirais, tout simplement à attendre ce qui va se passer, le démarche qui va se passer, plutôt que le deviner. Donc se positionner-là, c'est peut-être trop tôt. Se positionner sur, voilà, le creux de volume par prix, si ça se retourne, c'est potentiellement intéressant. Se positionner-là, c'est aussi intéressant. Donc que faire ? On va attendre tout simplement que ce range-là, qui est très très serré, soit fini pour savoir si on repart un petit coup vers le haut avant de repartir vers le bas, ou si on part direct vers le bas. Et ça, en journalier, on peut s'amuser à vraiment le rangez, mais alors ça va être quoi ? Ça va être du 1h, moins d'une heure. On va avoir, oui, c'est ça, quoi. Le tout petit rythme que je vous ai fait voir, voilà, c'est ce qu'on va avoir. On va pouvoir éventuellement le trader sur du fading. Dès qu'on arrive aux extrémités de ce range, on retourne vers le point consensuel, que ça soit du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Donc c'était arrivé, hop, j'ai déjà tracé les traits. Regardez, quand ça arrive ici, pouf, ça revient vers le POC. Quand c'est là, pouf, ça revient vers le POC. Ça peut continuer encore un petit moment, même si je pense que ça ne va plus traîner et que ça va finir par péter dans un sens ou dans l'autre. Pour le SP500, il confirme un peu ce que je dis, même si ça yoyote, si ce n'est pas en ligne droite. C'est qu'on a une divergence qui date maintenant de presque un an, divergence sur le weekly, qui est apparue entre un nouveau plus haut du prix, alors que le RSI ne faisait pas un nouveau plus haut. Cette divergence s'est validée à partir du moment où l'URSI a cassé sa zone de neutralité, donc 50, est revenu dessus et semble repartir vers le bas. Je dis bien 100 parce qu'ici, on a eu effectivement la semaine dernière une petite hausse, petit rattrapage. La philosophie que moi je garde en tête, c'est vraiment si cette baisse se confirme, parce qu'en l'instant, on est en train de yoyoter. On est pile dans la zone de neutralité, dans la partie médiane du niveau à bulle, si ça c'est un niveau à bulle. Et ici, le RSI, il commence déjà à donner des signes de rehausses alors qu'on était à la baisse. Donc c'est très, très, je dirais, à la croisée des chemins. Mais si vraiment on continue à baisser, si le stochastique passe dans cette zone-là, si le RSI descend et c'est moi ce que j'envisage, eh bien on va aller pouf, peu ou prou, je dirais, à la baisse. J'aurais été un petit peu plus sûr la semaine dernière parce qu'effectivement, on avait quelque chose d'un peu plus baissier. Mon stop loss suiveur en plus, changé de couleur. Là, avec la hausse qu'on est cette semaine, on sait que ça a évolué toujours un petit peu en temps de signe, mais je reste encore prudent. Alors qu'est-ce que ça donne tout ça en unité de temps un peu plus rapide ? Parce que là, on va être un petit peu en stand-by sur le long terme. Eh bien, on se retrouve dans des petits graphiques de plus en plus serrés, en train d'adapter. On ne sait pas trop où ce qui se passe. Ce n'est pas facile, c'est l'hésitation à tous les niveaux. Qui dit hésitation ? On dit range. Et donc en unité de temps inférieur, on va se retrouver avec un pic de volume par prix, des creux de part et d'autre. Tiens, d'ailleurs, qu'on va légèrement adapter, s'il veut bien. Voilà. Oui, on peut la laisser là. Et donc, on oscille de part et d'autre du point consensuel qui, lui, est ici. Et donc, quand on est en haut, on revise le point consensuel, ce qui est arrivé ici. Donc, je pense qu'on peut s'attendre, effectivement, à une baisse la semaine prochaine. Quand on est en bas, on revise un retour au point consensuel. Et bon, ça, ça va durer le temps que ça dure, le temps que tout le monde prenne sa décision, achat ou vent, aussi ou baissier. Je pense qu'à terme, ça va finir par se casser la figure. D'autant que ce qu'on trouve actuellement, donc, sur l'ASP 500, on commence à le voir sur pas mal d'actions. Si j'en prends une au hasard, vous voyez, j'ai pris le CAC, juste, tout simplement. Le RSI était au-dessus de sa zone de neutralité. Il a fait apparaître une divergence baissière. Donc là, ici, on a un nouveau plus haut au niveau des prix, alors que sur le RSI, c'est une baisse. Ça fait ça. Ensuite, ça casse la zone de neutralité. Ça revient dessus et ça repart en bas. Ça, ça amorce un mouvement baissier. Je dirais que même le CAC, qui est beaucoup plus faible que l'ASP 500, il a déjà commencé sa baisse, même si ça donne l'impression de yoyoter. Eh bien, il le fait. Donc, l'ASP 500, le CAC, qu'est-ce que je peux prendre au hasard aussi ? Bah oui, le DAX, on l'a vu sur le weekly, mais quand on prend le DAX, pas le mini DAX, on voit vraiment apparaître ce même phénomène. Donc, de RSI qui casse la zone de neutralité, qui rebondit dessus, qui du coup passe en dessous, amorce un mouvement baissier qui, même s'il donne l'impression d'être un peu mou, est inéluctablement orienté à la baisse. Voilà, on l'a ici. Qu'est-ce que je peux prendre encore ? J'ai pris le NASDAQ. Alors, lui, c'est encore plus flagrant. Donc, divergence qui apparaît entre le prix de RSI, casse sur la zone de neutralité, on rebondit dessus, et pratiquement depuis le mois d'avril, on est en train de se péter la tronche. Et la hausse qu'on a connue ici, entre juin et août, enfin maintenant, on va dire, qui revient à la baisse, confirme cette tendance baissière, à savoir qu'on a un stochastique inférieur à sa zone de neutralité, le RSI pareil, et bien sûr, le prix en lui-même qui fait rigoureusement la même chose que tous les titres qu'on vient de voir. Donc, tout ça, c'est baissier. La pente est assez costaud par rapport à celle qu'on a pu avoir sur la montée. Donc, je pense effectivement, c'est transitoire. Mais pour l'instant, on est en phase baissière. Et je dirais, il y a beaucoup d'éléments qui laissent à penser que tout se casse la figure en ce moment. Donc, quand c'est comme ça, on reste à l'écart. Et donc, pour la SP500, c'est à peu près la même chose. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez donc un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.